Alors du coup, pendant les 40 prochaines minutes, on va parler finances décentralisées et on va s'intéresser aux enjeux, aux risques et au futur de ce nouvel écosystème. Alors, rapidement, aujourd'hui on va être trois pour présenter. Donc on a Mounir, qui est le fondateur de Paraswap, qui présentera Paraswap tout à l'heure au cours du talk. Brice, qui est community lead chez Monolith, et on verra aussi comment fonctionne Monolith en fin de talk. Et moi, qui travaille chez PaloIT, où je suis responsable des activités blockchain. Et donc voilà, on remercie aussi nos soutiens par rapport à DeFi France, les gens qui nous aident à faire grossir la communauté tous les jours. Donc Marc, Pascal, Julien et tous ceux que je ne cite pas, mais il y en a beaucoup qui nous aident. Voilà, donc rapidement, on va vous donner la petite histoire de DeFi France, comment ça a commencé. En, disons, vers septembre-octobre, il y a une dizaine de Français qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls à être intéressés par ce domaine-là. Quelques jours plus tard, une cinquantaine de personnes se retrouvent sur un groupe Telegram. Et puis finalement, on se rencontre avec Mounir et Brice, et on se dit que ça serait bien de faire un meet-up. Et cinq jours après, le premier meet-up DeFi France commence, et déjà 70 personnes sont présentes. Aujourd'hui, on fait des événements tous les mois, avec maintenant en moyenne une centaine de personnes qui regardent. Et on fait des vidéos live pour ceux qui ne peuvent pas y assister. Voilà, et donc aujourd'hui, on vous retrouve pour la sixième édition de DeFi France. On s'est dit que toutes les trois éditions feraient un événement un petit peu spécial. Donc ici, pour cette fois-ci, c'est à l'aide CC. La prochaine fois, dans le DeFi France 9, on envisage de faire quelque chose qui sorte un peu du commun. Donc probablement dans un parc, ou quelque chose d'assez ouvert. Et puis on a des petits projets DeFi France sur le côté, autour de la rédaction de contenu, et de choses comme ça, avec des membres de la communauté. Alors aujourd'hui, DeFi France, c'est plus de 500 personnes sur le groupe Telegram. C'est assez actif. Vous allez recevoir des notifications toute la journée. Et sur Meetup, on est plus de 400. Et on a déjà eu plus de 12 speakers qui sont venus intervenir lors des Meetup. Donc il faut savoir que DeFi France, on essaye de faire un event de qualité. Donc on fait venir soit des CEOs d'entreprises qui bossent dans la DeFi, ou en tout cas des personnes de l'écosystème pour venir en parler. Alors maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans ce que c'est que la finance décentralisée, je vais vous donner une petite définition. Donc la DeFi, c'est un terme qui est arrivé au cours des deux dernières années, et qui représente finalement l'ensemble des applications ayant une portée financière, et qui ont été créées notamment sur Ethereum au cours des deux dernières années. Donc ces applications vont partager des principes clés qu'on va voir ensemble, notamment la transparence et le fait qu'absolument tout ce qui est transactionnel va être écrit on-chain, sur la chaîne. On va parler d'ouverture. Le code de ces projets va être ouvert, open-sourcé, pour que tout le monde puisse aller regarder comment ça fonctionne, comprendre ce qu'il va utiliser, et pour pouvoir potentiellement investir en connaissance de cause. On dit que cet écosystème, il est résilient. Les DAP, par exemple, qui sont considérés comme DeFi, ont une caractéristique qui est de résister par exemple à la censure d'un acteur de gouvernance centralisée. On dit qu'elles sont accessibles, c'est-à-dire que très facilement, par simple téléchargement d'un wallet, d'un portefeuille, vous pouvez interagir avec des protocoles DeFi. Pour ça, n'importe qui, peu importe sa localisation dans le monde, peut accéder à tout cet écosystème de produits et de services financiers. Enfin, on dit que ces applications sont non-custodiales, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas stocker l'argent des utilisateurs. Les utilisateurs vont rester en contrôle de leurs fonds tout au long de leur parcours dans cet univers financier. On a essayé de vous résumer d'une manière assez simple. On a vu les schémas de Simon. Il y a beaucoup d'applications dans l'écosystème maintenant. Pour essayer de vous faire comprendre la façon dont cet écosystème a été monté, il faut comprendre que depuis 2018, on a vu une vraie évolution sur ce nouveau monde financier, notamment par l'arrivée de Stablecoin. Le plus connu ici, ça va être le DAI, qui est un des premiers Stablecoin qui tire sa stabilité d'une surcollatéralisation avec d'autres actifs dits cryptographiques. On peut parler d'Ether et on verra qu'il y en a d'autres par la suite. Finalement, la DeFi va permettre d'échanger des actifs et des actifs de tous types. On voit des sociétés comme Synthetix qui vous permettent de synthétiser des actifs de tous types. Demain, vous pourrez trader du Forex de manière totalement ouverte et transparente. Ensuite, on va voir qu'il y a des agrégateurs de capital. On étudiera avec Mounir les problématiques de liquidité auxquelles fait face l'écosystème. On a vu l'émergence de nouveaux cas comme des liquidity pools qui permettent d'agréger des capitaux et de les rendre disponibles. On parlera aussi d'agrégateurs de services. Mounir sera très bien placé pour parler de Paraswap, qui est un agrégateur de DEX qui vous permet de faire vos ordres à moindre coût en splittant cet ordre sur différents exchanges. On verra par exemple des projets comme iEarn qui vous permettent d'optimiser vos rendements sur vos placements de lending par exemple. Enfin, on vous a mis ce qu'on a appelé des interfaces. Bien sûr, il y a des interfaces sur tous les produits quasiment. Ce qu'on voulait dire par là, c'est que ce sont des interfaces qui vont essayer d'agréger plusieurs services et de les mettre à disposition de l'utilisateur d'une manière très simple. Brice nous parlera de Monolith, mais on parlera aussi un petit peu de Zerion, d'Instadap. Maintenant, pour essayer d'appréhender un peu mieux la DeFi, on va essayer de voir quelques bénéfices qui sont apportés par ce nouveau système financier au regard de quelques cas d'usage qu'on connaît dans la finance traditionnelle et on va voir comment, en lévergeant le potentiel des blockchains permissionless, on peut faire des choses encore plus facilement avec ce nouvel écosystème. Alors, pour ça, je vous ai pris l'exemple des sociétés qui font de la gestion de fonds d'investissement. Et donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'une société de gestion de fonds, pour moi, investisseur, par exemple, la confiance que je vais accorder dans la bonne gestion du fonds ou la qualité des données qui ressortent de ce fonds, qui me permettent, moi, d'investir, la confiance que je vais mettre là-dedans, en fait, elle est due à plein de paramètres. Ok, il faut que le fonds soit bien géré, mais surtout, pour m'en assurer, en fait, il y a des audits qui sont faits régulièrement et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de stakeholders dans une société de gestion de fonds. On va avoir des administrateurs, on va avoir des personnes qui s'occupent du custody, etc. Toutes ces personnes-là, finalement, elles vont tenir à jour des carnets de titres, ils vont tenir à jour les nouveaux achats de parts, etc. Et donc, finalement, on va avoir différentes personnes qui vont essayer de noter toutes ces informations-là. Le problème qu'on a, c'est qu'il peut y avoir des écarts au niveau de la comptabilité, etc. Et pour ça, on fait appel à des auditeurs. Ces audits, ça coûte cher et on est obligé de les faire pour des raisons légales. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, avec certaines propriétés des blockchains, comme le fait qu'on puisse travailler avec des actifs programmables, effectuer des calculs déterministes en fonction de certains paramètres et surtout le fait que tout soit transparent, finalement, ça va éviter d'avoir à faire des audits. Tout ça va devenir assez... On va bien sûr faire des audits, mais pas du même type. Et donc, on va pouvoir réduire drastiquement tout le travail qu'il y a à faire sur ces sociétés de gestion de fonds. Donc là, on vous a mis l'exemple de Melonport, du projet Melon, qui essaye de disrupter ça en s'appuyant justement sur les principes des smart contracts, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est... Je vous ai pris l'exemple d'un fonds où on aurait par exemple 10 millions d'euros d'actifs sous gestion de dollars. Et ce qu'on voit, c'est la chaîne de valeur sur un an. Donc là, on vous a mis la première année. Donc il y a le setup en plus. Et ce qu'on voit, c'est que dans la finance traditionnelle, on va consommer aux alentours de 40 points de base sur le fonds pour le faire tourner tous les ans. Or, avec des nouveaux projets comme Melon, on va être à moins de 4 points de base. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce travail qui est fait, il est supporté essentiellement par la performance des fonds. Et donc avec des nouveaux projets comme ça, on ne va pas forcément améliorer la performance, mais en tout cas, on va consommer moins. Et du coup, ça, c'est un point très positif. D'autant plus qu'on rend la gestion de fonds accessible à tout le monde. Maintenant, Melon dit permettre le setup d'un fonds pour moins de 50 dollars. Initialement, aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, c'est très compliqué de monter des fonds. Voilà. Donc tout ça, finalement, actifs, programmables et transparents, ça amène beaucoup d'efficience, notamment dans ce secteur-là. On parle de composabilité. Certains disent le money lego. L'idée, c'est quoi ? C'est le fait que tout soit open-sourcé, qu'il y ait une réelle communauté. Et bien, finalement, moi, aujourd'hui, si j'ai envie de monter un service DeFi, je vais pouvoir réutiliser pas mal de choses qui se font dans l'écosystème pour créer le mien. Et donc, c'est ça qu'on appelle la composabilité. Et on dit que la composabilité a un effet multiplicateur et catalyseur sur l'innovation, dans le sens que, moi, aujourd'hui, je mets peut-être deux mois à faire un service, mais demain, avec tous les services qui ont été créés, une nouvelle personne pourra peut-être mettre deux semaines pour faire ce service-là. Maintenant, et avant d'introduire la suite de la discussion autour des exchanges décentralisés, je voulais faire un point sur le fait que, finalement, décentraliser les échanges, ça a aussi du bon, même en termes de risque. Il faut savoir que quand on regarde des plateformes d'échanges centralisés, la façon dont ça fonctionne, c'est des utilisateurs qui vont aller déposer des fonds dans une plateforme d'échange qui, elle-même, va permettre à leurs utilisateurs d'échanger. Mais ces échanges, ils ne seront pas forcément faits on-chain. Ils vont être faits en interne, chez eux. Et donc, bien sûr, on a une certaine opacité. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que l'argent, finalement, il va être détenu par l'échange. Et en termes d'attaque, c'est beaucoup plus intéressant pour un hacker d'aller s'amuser à hacker le portefeuille d'un exchange centralisé, qui va, du coup, être très gros, par conséquent, versus sur des exchanges décentralisés, où, un, c'est très facile d'accès. Là, je vous ai mis quelques exemples de wallets, donc Monolith, Metamask, Argent ou Gnosis. Finalement, via ce wallet, je peux sécuriser mes actifs et me connecter en quelques secondes à un exchange décentralisé, faire des échanges de paire à paire avec d'autres utilisateurs de cet exchange. Et puis là, pour un attaquant, ça devient beaucoup moins intéressant d'aller venir attaquer chaque utilisateur, chacun de leur côté. Donc, vous avez certainement dû entendre parler de problèmes de volume, de liquidité, au niveau notamment des exchanges centralisés. Donc là, c'était un peu pour résumer ce qu'on se disait avant. Le fait de faire des échanges totalement on-chain, ça va supprimer cette opacité et finalement améliorer les capacités d'analyse de tout l'écosystème. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Brice, qui va nous expliquer un peu l'accessibilité des protocoles DeFi. Donc, on va dire que c'est assez pour les valeurs. Moi, je vais vraiment être plus sur une dimension pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces outils et comment ils marchent ? Donc là, c'est juste pour vous donner une petite référence en fait par rapport à ça. C'était à la dernière Defcon, qui est un des plus gros meetup Ethereum. Il y a eu un talk qui avait fait vraiment beaucoup de bruit, qui était en fait sur Mariano Conti, qui est un développeur de Maker, mais qui est aussi argentin. Et donc, il expliquait comment il utilisait en fait la finance décentralisée et notamment le stablecoin DAI pour éviter de se faire plumer sur son monnaie nationale qui était à 50% d'inflation. Donc, vous avez probablement tous entendu parler de ce fameux milliard dans la DeFi, qui n'est plus un milliard d'ailleurs. Donc, c'était juste pour remettre un peu les bases. Alors, il faut faire attention quand même quand on traque le prix de la DeFi comme ça en milliards parce que là, vous pouvez voir que la courbe, par exemple, elle a beaucoup bougé ces derniers temps. Mais je parle vraiment de la dernière partie, le pic et le retour vers le bas. Ça, c'est essentiellement en fait, il ne se pas passé grand-chose en termes de capitaux qui ont bougé. C'est juste que le prix de l'Ether a fait une variation de 15-20%. Et c'est grosso modo ce que vous retrouvez là sur la courbe, puisque à peu près 60% de tous ces assets, c'est de l'Ether. Donc, mon point étant, c'est un indicateur utile. C'était une étape, ce milliard. Mais bon, voilà, on vient de le reperdre. Donc, ça vous montre bien aussi que ce n'est pas forcément l'indicateur le plus pertinent pour avoir une visibilité totale. Tu veux le faire, le problème de la poule ? Non ? Pas de souci. Oui, mais dans tous les cas, les 1 milliard, c'était un milestone qui a été célébré dans la DeFi et qui a été achevé au bout de 6 mois. On a doublé. Au bout de 6 mois, en août, on était sur 500 millions, ce qui est impressionnant. Et comment on est arrivé là ? C'est qu'on a conçu, la communauté a conçu des solutions ou des méthodes pour créer de la liquidité qui sont taillées sur mesure pour la DeFi. Il y a plusieurs types, mais il y a trois qui se démarquent. Et le premier qui s'appelle, ou ce qu'on peut appeler des poules de liquidité ou bien des réserves, qui sont à la fin des réserves. Et Uniswap est assez connu là-dessus, mais c'était initié par Boncor et repris encore par Kyber. Le principe, c'est que chaque token a une réserve qui se compose de tokens et du Ether. Et il faut toujours garder une balance de 50%, 50% pour chacun. Et quand je veux acheter du Ether avec du DAI, j'envoie du DAI et la réserve du Ether, elle va augmenter et la réserve du DAI, elle va baisser. Et le prix sera calculé pour garder cette balance de 50%, 50%. Et quand je veux acheter un autre token, il y aura les deux réserves qui vont communiquer en s'envoyant du Ether. Par exemple, je veux acheter du DAI avec du BAT, j'envoie du DAI, le Ether sera envoyé à la deuxième réserve qui va recevoir ce Ether, qui va envoyer du DAI et on sera toujours dans le ratio 50%, 50%. Boncor, il fait un peu la même chose, mais en utilisant du BNT au lieu du Ether. Et Kyber fait la même chose avec du KNC, mais Kyber, il est allé encore plus loin. Ils ont créé une réserve qui est propriétaire, qui est gérée par des market makers typiquement professionnels, et qu'ils ont aussi plus de flexibilité à choisir cette méthode de calcul qu'on appelle une bonding curve, qui est en fait une courbe qui augmente d'une façon exponentielle. Et le but, c'est toujours de la garder au minimum possible. Et donc, ils ont donné cette méthode à des market makers justement pour diversifier, pour varier. Et ce qui a fait que Kyber est un des DEX les plus liquides et c'est à peu près le leader aujourd'hui. Mais Kyber, il est allé encore plus loin. Ils ont créé un agrégateur. Donc, ils sourcent la liquidité de Uniswap, de Vancor, d'Oasis. Ce qui fait que sur Kyber, on a accès à la réserve, à la Uniswap, on a accès à une réserve faite par des market makers, un peu comme les échanges centralisés. Mais aussi, on a accès à d'autres DEX sur la blockchain. Et à la fin, Kyber, il choisit le prix le moins cher entre tout ça. Il y a aussi une autre façon, ou bien une autre vision de liquidité qui était initiée par ZeroX. C'était de créer un réseau de liquidités. L'idée de base, c'était que chaque exchange, il construisait son DEX dans son coin. Il cherchait à résoudre la problématique de l'œuf et de la poule qui consiste à, pour avoir un exchange qui fonctionne, il faut des vendeurs et des acheteurs. Et pour avoir des vendeurs, il faut des acheteurs et vice-versa. Ce qui est très complexe, surtout dans un marché qui n'est pas ultra liquide. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un réseau et tout le monde peut contribuer et tout le monde peut utiliser les ordres des autres. Aujourd'hui, si je veux créer un exchange sur ZeroX, je peux avoir un carnet d'ordres entièrement rempli du premier jour, ce qui est sympa. Et ils ont même créé un réseau, un pair à pair, un peu à la BitTorrent, ce qui permet à tout le monde de partager les ordres de tout le monde en temps réel. Ce qui est cool. Il y a aussi un trend en 2019 qui continue en 2020. C'est les agrégateurs de liquidités comme Paraswap. On verra aussi qu'il y a d'autres types d'agrégateurs de lending aussi qui consistent à unifier tout le marché et donner un accès à l'utilisateur et abstraire la liquidité de tous ces marchés et faire en sorte que j'ai accès à tout et je peux même combiner la liquidité de chaque exchange. et on verra des exemples par la suite. Je vais parler de l'end-in, juste pour donner des exemples rapides. Il y a deux plateformes qui se démarquent aujourd'hui. Il y a Compound qui a 170 millions de dollars verrouillés sur les contrats. Il y a Aveil qui est arrivé à peu près à 20 millions au bout de deux mois. Ils se sont lancés en janvier. En gros, comment ça fonctionne ? C'est comme les DEX, des smart contracts, que des smart contracts. Il y a des utilisateurs qui peuvent prêter leurs assets, leurs actifs au smart contract à des réserves de liquidités un peu à la Uniswap ou Kyber et des utilisateurs de l'autre côté qui empruntent depuis la réserve. Donc la réserve joue un rôle d'intermédiaire, un rôle d'agrégateur si on veut et ceux qui prêtent paient des intérêts qui seront redistribués aux utilisateurs qui ont prêté leurs actifs d'une façon proportionnelle à leur part. Oui, merci. Donc comme disait Arthur tout à l'heure, il y a des agrégateurs aussi d'interface qui permettent d'avoir une vue à 360 sur la DeFi. On peut avoir une visibilité sur son portfolio mais on peut aussi accéder aux services de l'end-in et on peut aussi prêter depuis l'interface, on peut suivre la performance, on peut switcher d'un service à un autre car à la fin, les utilisateurs toujours, ils ont une propriété de leur camp, de leur fonds car ils utilisent leur Betamask, leur Ledger, leur wallet. Donc switcher d'un service à un autre, il a un coût presque à zéro. Un autre type de liquidité, pardon, des agrégateurs, c'est les agrégateurs de l'end-in. Ça c'est l'exemple de iEARN qui fait beaucoup de bruit dernièrement et ce qu'il fait c'est qu'il agrège plusieurs pools y compris une swap et aussi campound, AV, DYDX, etc. C'est des protocoles de prêt et d'emprunt et il va voir si par exemple sur campound les retours, les taux d'intérêt sont plus importants, il va automatiquement switcher sur campound, si c'est le cas sur AV, l'idée c'est qu'à la fin avoir un taux d'intérêt qui va battre le taux du marché. C'est-à-dire que si le meilleur taux c'est 10%, il faut s'attendre que sur iEARN on aura 11, 12, 13% en fonction des conditions. Donc un autre type d'agrégateur c'est celui sur lequel je travaille, Paraswap, ce qui permet d'avoir cette abstraction ou bien cette combinaison de liquidité du marché en agrégant les protocoles de DEX et en agrégant les protocoles de l'end-in. Et ça c'est un exemple particulier j'ai fait exprès de prendre un chiffre assez grand c'est 1 million de DAI qui est à peu près 1 million de dollars que j'ai prêté à AV et supposons que je veux sortir je veux récupérer mes DAI et je veux passer à un USDC parce que je veux les convertir en dollars car c'est USDC ça appartient à Coinbase Bref donc si je veux faire ça si je veux le faire sur Uniswap en fait je perds 99% de mes fonds ce qui n'est pas faisable je peux le faire à la main mais ça ne sera pas en fait si lucratif ou bien le rendement je n'aurai jamais en fait 1 million j'aurai peut-être 900 ou 800 000 mais si j'utilise un agrégateur il va automatiser il va bungler dans une seule transaction plusieurs il va aller sur le contrat le smart contract de Aave en fait c'est la réserve de Aave et il va convertir et il va convertir les 1 million DAI en EDAI qui est le token qu'on reçoit quand on met d'argent sur Aave et il le convertit en DAI et il va distribuer l'ordre sur plusieurs exchanges car cette combinaison elle a un taux de retour qui est supérieur au taux du marché donc pour illustrer un peu cette transaction je suis passé par Aave à 100% j'ai converti mon EDAI au DAI et ensuite je suis passé par Curve Oasis et Kyber et Curve en fait c'est un peu comme Uniswap qui ne fait que des stable coins ok mais Curve aussi derrière il utilise IEARN qui est un agrégateur encore et qui arbitre en fait entre campagne Aave DYDX donc à la fin c'est une agrégation d'une agrégation d'une agrégation d'une agrégation qui a fait que à la fin j'ai un million et j'ai pu avoir même un peu plus d'un million car j'ai pu bénéficier un peu de cette composabilité dont parlait Arthur tout à l'heure qui a fait en sorte que premièrement je ne perds pas d'argent et deuxièmement je peux gagner un peu plus et en plus cela n'a pas été possible il y a deux mois car on n'avait ni Curve ni IEARN ils se sont lancés tous les deux en janvier le premier au début janvier et en fin janvier on a à obtenir ces résultats qui contribuent à la liquidité dans la DeFi et qui fait qu'on se rapproche de plus en plus de la finance centralisée merci merci Monia donc on va revenir sur des considérations un peu plus pratiques maintenant que vous avez une idée un peu de qu'est-ce qui se passe dans mon arrière boutique moi je veux revenir plus en termes de vous potentiel utilisateur de services DeFi qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir ce genre de services à votre disposition et qu'est-ce que vous pouvez concrètement faire avec donc le premier point on va pas s'attarder puisqu'on l'a déjà mentionné mais il faut quand même le rappeler la plupart des services financiers classiques il vous faut une adresse physique il vous faut être capable de prouver votre identité donc voilà prenez des situations du style un étudiant étranger qui arrive en France et demandez lui d'ouvrir un compte en banque vous allez vous rendre compte c'est pas facile à l'inverse sur la DeFi la plupart des services il n'y a pas de KWC et il n'y a pas forcément de besoin non plus d'avoir une localisation physique et ça c'est vrai que c'est assez important pour les gens qui voyagent ou des choses comme ça une autre dimension qui est assez liée à l'accessibilité mais qui est quand même distincte c'est vraiment cette idée qu'il n'y a pas de minimum non plus c'est-à-dire que le service là ce que vous montrez Mounir avec ce swap de 1 million de dollars ça marche sur 1 million de dollars ça marche sur 10 dollars et ça marchera de la même manière il n'y a pas de discrimination le retour sur un capital de 10 dollars est le même que sur un capital de 1 million de dollars donc il y a aussi ce côté là il n'y a pas besoin d'être riche pour pouvoir faire plus d'argent et ça aussi c'est assez intéressant donc le troisième point que je mets c'est la dimension instantanée alors là avec certaines précautions bien sûr il faut avoir la liquidité pour pouvoir sortir du protocole où vous êtes exposé mais comme on l'a vu tout à l'heure avec des solutions comme Curve cette liquidité elle devient de plus en plus significative à une autre dimension qui est vraiment là pour le coup très très excitante par rapport à l'équivalent dans la finance classique c'est les intérêts donc les intérêts dans les différents services d'e-fi que ce soit des services de prêt ou même de l'immobilier tokenisé ou des choses comme ça sont le plus souvent payés en temps réel donc ce qu'on entend par là c'est dire par exemple sur AV c'est distribué dynamiquement vous rentrez vous sortez 10 secondes plus tard vous avez déjà fait de l'intérêt sur 10 secondes qui n'a pas été énorme mais ils sont vraiment payés dynamiquement sur d'autres services comme Realty on va être sur un paiement à la journée mais sachant que c'est quand même un service en gros c'est de l'immobilier sur Ethereum c'est des loyers qu'on vous paye vous recevez votre loyer tous les matins par rapport à l'équivalent dans la finance classique ça reste quand même beaucoup plus rapide et le dernier point parce que ça aussi c'est souvent une question pour les gens qui ne connaissent pas encore forcément bien la DeFi c'est l'idée en fait de comment on rentre et comment on sort et donc en fait bon l'entrée ça dépend un peu des gens ceux qui sont dans l'industrie par exemple c'est pas un problème l'on-rump ils sont payés en crypto d'autres c'est une question de comment j'achète du bitcoin de l'éther pas cher ça c'est à vous de voir moi je me concentre plutôt sur l'off-rump parce que c'est vraiment l'off-rump en gros c'est la capacité de repasser de vos cryptos à du fiat et là c'est en gros c'est vraiment ce qui va vous permettre de vivre de vos cryptos dans le monde réel de faire des dépenses le fameux j'achète mon café avec mes cryptos et des choses comme ça et là à ce niveau-là il y a des solutions qui commencent à être vraiment intéressantes alors bien sûr je vais prêcher pour mon église mais il n'y a pas que ça c'est vraiment aussi l'idée qu'on garde quand même contrôle de ces fonds et on a une capacité de les mobiliser instantanément sur un réseau de 45 millions de merchants donc je voulais juste rentrer en détail sur quelques exemples qui illustrent vraiment pour moi la dimension l'intérêt de toutes ces valeurs qu'on a discutées et tous ces bénéfices pour l'utilisateur donc Pull Together pour ceux qui ne connaissent pas c'est un concept qu'on appelle une loterie sans perte et en fait le schéma résume assez bien la chose les joueurs achètent des tickets quand ils achètent des tickets ça veut dire qu'ils prennent du DAI par exemple et qu'ils vont le verrouiller dans un contrat donc ils ne le donnent pas ils ne dépensent pas leur DAI ils le verrouillent simplement dans un contrat et ça ça part vers Campound le service de prêt dont on parlait tout à l'heure aux DAI des joueurs sont ajoutés des DAI sponsors donc ça en gros c'est des gens des compagnies qui ont accepté de donner des fonds pour augmenter la taille du gain des gagnants potentiels mais ces fonds là ne sont pas intéressés ce ne sont pas des tickets gagnants c'est juste des tickets qui augmentent le total et donc tout ça ça part dans Campound pendant une semaine ou un mois en fonction des pools ça fait un intérêt et après le gagnant il est payé juste sur les intérêts de tout le monde et les perdants ils récupèrent tous leur capital initial donc on a une situation vraiment où les perdants ils ne perdent rien ils ont juste perdu l'opportunité de gain sur leur capital pendant une semaine ou un mois et le gagnant là au jour d'aujourd'hui ils ramassent je crois que sur la loterie semaine ils ramassent 1400 DAI s'ils gagnent donc ça reste un truc assez sympa et ça c'est un concept qu'on va voir dériver de plus en plus ce concept de no loss donc ça existe déjà sur les donations mais en fait c'est tout un tas de choses qui sont permises par la capacité d'avoir un retour sur un stable coin avec Campound par exemple donc sur le côté off-ramp je vais vous parler un peu plus de ce qu'on fait nous à Monolith donc en fait nous on a un wallet Ether que vous pouvez voir à gauche qui a certaines spécificités mais ce sur quoi je veux vraiment mettre le point parce que c'est dans la logique de ce talk là c'est que le wallet est ce qu'on appelle non custodiel donc c'est à dire que Monolith n'a jamais accès à vos fonds il ne peut pas toucher à vos cryptos c'est la première dimension mais on va aussi sur un wallet qui est pour ceux qui connaissent peut-être Argent ou Gnosis ce qu'on appelle un contract wallet et donc ça en fait ça veut dire que les fonds ne sont pas stockés directement dans une simple adresse Ethereum ils sont en fait dans un smart contract ce qui permet après d'implémenter une forme de logique sur la manière dont votre argent peut bouger ça rajoute une couche de sécurité en fait qui va être renforcée par le réseau Ethereum lui-même donc voilà c'est l'idée en 30 secondes donc vous avez le wallet vous avez une carte Visa qui va avec vous pouvez passer de l'un à l'autre en environ 30 secondes et dépenser vos cryptos où vous voulez l'idée de ça c'est vraiment montrer que pour nous en Europe le problème de l'offramp n'est pas un problème parce qu'on parlait du parallèle avec Mariano Conti et Defcon 5 tout à l'heure dans un pays comme l'Argentine par exemple repasser de crypto à votre monnaie fiat c'est déjà un enjeu beaucoup plus grand que ça peut l'être pour nous donc maintenant que vous avez une idée des services je veux aller sur le point logique qui suit on vous parle de retour vous avez peut-être entendu parler de quelques pourcents 8 ou 9% et vous dites du coup ok mais à quel prix et du coup évidemment on a différentes manières de mesurer le risque alors il y a déjà le niveau le plus simple c'est d'être vraiment lucide sur quel type de service vous utilisez et de comprendre du coup combien de couche de risque à laquelle vous êtes exposé donc en fait si on prend quelque chose comme vous voyez ici le meilleur score qui est le Maker Oasis à 9-7 sur 10 donc plus c'est haut plus c'est safe à 9-7 sur 10 pourquoi ? sans trop rentrer dans le détail mais tout simplement parce que ce système là est beaucoup plus simple que tous les autres systèmes autour ce système là n'a pas de prêt il y a moins de smart contracts impliqués donc en fait la surface d'attaque est plus restreinte par rapport à tous les autres que vous pouvez voir sur ce screen là tous les autres pourquoi ils ont un score un peu plus faible parce qu'il y a au moins un niveau de risque supplémentaire qui est que votre argent est prêté et donc à partir de là il y a un risque de défaut et ainsi de suite et après en fait tous ils font un service similaire Compound Fulcrum et Aave par exemple mais ils ne vont pas avoir les mêmes scores parce que leur infrastructure pour gérer ce service n'est pas la même certains ils ont des clés d'admin qui peuvent faire des choses d'autres en fait non ils en ont tous pardon mais voilà certains la clé d'admin peut faire quelque chose immédiatement d'autres il faut attendre 48 heures c'est différents paramètres de sécurité qui vont faire que voilà par exemple en termes de score on voit quelque chose comme Compound encore un peu plus plus safe qu'un service par exemple comme Fulcrum qui s'est fait acquit récemment ou attaquer pardon et on va en parler donc on parlait de risque la première étape c'est de le mesurer ok maintenant parfois on le mesure mais on a quand même envie de le prendre le risque du coup on se protège contre donc c'est là dessus qu'on va continuer maintenant donc il y a deux services d'assurance qui existent sur Ethereum pour gérer différents types de risques je vous ai mis là vous avez Nexus Mutual et Hopin ils marchent de manière très similaire les deux services je me suis plutôt concentré sur les différences les plus saillantes donc les différences les plus saillantes en fait c'est qu'est-ce qui couvre les deux couvrent les risques de smart contracts mais Hopin va un peu plus loin et couvre aussi ce qu'on appelle les risques économiques et c'est notamment ce qui a été impliqué dans l'attaque de Bezadix après c'est juste aussi une question de la fiabilité disons au moins perçue puisque Nexus Mutual existe depuis bientôt un an et ils ont déjà fait leur premier paiement suite à un claim tandis que Hopin vient de se lancer et ils n'ont encore jamais fait un paiement suite à une attaque ou quelque chose comme ça après juste un point rapide mais ça je pense que si vous avez suivi le talk depuis le début c'est évident pour vous maintenant c'est juste en gros concrètement pour une assurance qu'est-ce que toutes ces valeurs de la DeFi tous ces principes vont apporter à l'échelle d'une assurance donc évidemment on retrouve l'idée non-custodielle donc une assurance classique possède les fonds et les distribue là on a vraiment quelque chose de plus décentralisé en termes de qui possède les fonds mais les points qui m'intéressent le plus sont plutôt ceux-là en fait donc transparence totale et absolue vous pouvez voir qui enfin qui combien de par exemple vous pouvez voir combien de contrats ont été contractés sur différents services et les montants totaux donc par exemple quand BZX a été attaqué immédiatement BZX a pu voir enfin ils savaient mais ils ont annoncé puisque c'était information publique on a 6 contrats sur les contrats affectés de montants 30 000 DAI 50 DAI tout ça c'est de l'information publique et de la même manière tout le mécanisme de décision pour savoir est-ce qu'on paye ce claim ou pas va être un vote va être public vous pouvez le voir et le paiement lui-même est public donc on va vous montrer tout à l'heure il y a eu un paiement qui a été fait par Nexus Mutual sur la tag BZX et le paiement vous le retrouvez sur la chain vous voyez toute l'opération et donc oui après voilà ça reste assez familier pour vous peut-être juste le point on ne va pas forcément le creuser mais c'est intéressant de le noter ces assurances sont aussi basées sur un modèle qui implique un token et ce token permet après de mobiliser leurs fonds c'est une sorte de token de gouvernance à la fois politique et économique en fait donc oui juste pour rendre ça un peu plus un peu plus pratique disons donc vous en avez peut-être entendu parler il y a eu une attaque slash un hack en fonction de qui qui la discute ou un arbitrage sur un service de prêt qui s'appelle Fullcrumb BZX c'est pas forcément important de refaire tout le contexte mais ce qui est intéressant ici c'est donc il y avait sur ce service il y avait des gens qui avaient contracté une assurance Nexus Mutual et notamment vous avez ici les 6 dossiers qui étaient les 6 assurances qui étaient contractées alors en fait 5 parce que numéro 6 a été contracté après l'attaque donc ça c'est un petit malin qui a essayé de se faire un peu de DAI d'être gratuit mais ce qui est le plus intéressant c'est donc voilà les 5 premiers claims que vous avez là et notamment le claim numéro 2 donc un dossier à 30 000 DAI qui lui a été payé et vous pouvez le voir ici donc ça c'est la transaction donc voilà il se passe pas mal de choses ici mais vous pouvez voir qu'il y a 30 000 DAI qui partent vers ce petit chanceux et là vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'interactions avec le token NXM qui est en gros leur mécanisme qui sert à mobiliser les fonds comme je vous disais tout à l'heure et ça du coup je voulais mettre l'accent dessus parce que je pense que c'est quand même assez intéressant dans la logique d'une assurance d'habitude une assurance c'est très cryptique dans la manière dont vous savez pas s'ils vont vous payer ou pas les critères ils sont assez flous là la discussion se fait publiquement vous voyez qui a été payé donc il y a vraiment ce côté aussi si par exemple mettons claim numéro 2 a été payé parce qu'ils ont reconnu que en effet le contrat de BZX avait effectivement un défaut du coup peut-être que le gars qui a le contrat numéro 3 peut juste faire valoir le même raisonnement s'il est dans la même situation il y a ce côté voilà une dimension plus solidaire et en gros ça rend le système plus efficace aussi simple que ça donc juste pour finir et un peu résumer tout ça on voulait vous montrer que les terres peuvent voler non en vrai on voulait juste vous mettre ça en contexte parce que là on a parlé de plein de choses et si vous n'avez pas forcément utilisé ces services c'est pas toujours clair donc en fait on va faire un chemin type qu'on pourrait faire avec un ether alors pour les pros de la salle il n'y a peut-être pas forcément de logique derrière voilà on n'est pas en train de penser est-ce qu'on va shorter longuer on voulait juste montrer un peu tous les services il y a quand même un sens économique à faire quelque chose comme ça donc ça c'est le chemin global donc on va partir d'un ether on va utiliser Maker qu'on a discuté déjà pour créer un peu de DAI donc le stable coin à partir de là on va le mettre dans un service qui s'appelle le DAI saving rate pour générer de l'intérêt et on va réinvestir les intérêts dans deux autres stable coins qui génèrent de l'intérêt donc j'ai pas voulu vous mettre la vie en rose donc on va avoir des vrais griffes de vraies situations bon j'ai quand même enlevé un peu mais voilà à peu près ce que ça donne d'ouvrir un CDP donc là on est sur le service Oasis on est sur un montant de 0,3 ether et je choisis mon ratio de collatérisation voilà j'étais parti sur 30 DAI mais ça m'était un ratio un peu faible je vais vraiment la jouer safe donc je suis plutôt sur 25 DAI et ça part ça reste encore des services où là je vous ai passé l'étape avant où il fallait que j'autorise le contrat et il fallait 10 confirmations ça a pris 5 minutes et puis voilà après là j'ouvre le vault et il va falloir le confirmer c'est la confirmation d'une ouverture de vault c'est plus rapide mon point étant que voilà pour la plupart des gens ça commence à être intégré sur des apps mobiles mais pour la plupart des gens c'est quand même assez c'est quand même assez assez long parce que ça va être des interactions avec MetaMask et voilà c'est un peu douloureux donc là c'est le dépôt de DAI dans le DAI Saving Aid donc c'est juste après que j'ai ouvert mon CDP donc j'ai mes 25 DAI supplémentaires et là c'est plus rapide le dépôt vous pouvez voir la transaction normalement je reviens sur l'autre page et on voit les DAI s'accumuler hop voilà on voit le dépôt qui a été fait et les DAI qui commencent à partir à 8% par an j'essaie de vous montrer un peu tous les supports aussi pour avoir une vision un peu plus diverse donc là on est sur l'app mobile Monolith et on va faire un swap je vous montre en gros comment acheter du CDAI à depuis DAI donc ça serait l'idée de réinvestir vos intérêts sur un autre support par exemple donc en mobile on est sur des actions un peu plus rapides les confirmations sont un peu plus streamlinées mais on est quand même sur un truc qui va vous prendre 35 secondes pour être confirmé et pour finir en démo là on va être sur Paraswap donc l'outil que Mounir a développé et je vous montre une feature assez sympa de Paraswap parce que Paraswap vous permet de faire donc là je suis sur Metamask sur mon desktop et en fait j'envoie sur mon monolith mobile donc en fait ce que je fais avec le Paraswap là c'est à la fois un swap de 10 DAI pour 10 DAI mais en même temps les 10 DAI sont envoyés à une autre adresse que celle qui est l'originaire de la transaction donc ça c'est vraiment très pratique quand vous avez plusieurs wallets pour un peu équilibrer entre tous les wallets donc là je vous ai montré le chemin compliqué avec beaucoup d'étapes mais on vous parlait de composabilité et c'est vraiment une dimension en fait c'est probablement la dimension la plus critique de la DeFi avec la résilience et en fait on peut faire un chemin quasi très similaire alors on ne va pas être exactement sur les mêmes supports ici mais en termes d'exposition c'est très similaire et tout ça en fait se ferait juste en un clic avec un service qui s'appelle DeFi Zap par exemple il y en a d'autres maintenant mais en gros ces services là ils vous proposent des sortes de recettes donc je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent peut-être Zapier ou If This and Not c'est un peu la même logique donc là c'est une recette et cette recette elle dit quoi elle dit je prends de l'Ether en entrée cette Ether la première chose que j'en fais c'est que 50% je convertis en DAI 50% restent en Ether les 50% qui ont été convertis en DAI ils sont après mis dans un Chai.monic en gros le DSR dont on parlait c'est une autre abstraction de DAI et après ces Chai et la moitié de vos Ethers ensemble vont servir à apporter de la liquidité sur la paire Uniswap et donc vous exposez au retour sur les deux mais tout ça se fait juste vraiment en un clic vous mettez un Ether ici et vous validez une transaction et l'ensemble des opérations est faite pour vous donc il y a de l'intérêt en simplicité en gain de temps puisque évidemment vous n'avez pas besoin d'attendre hop je swap mon truc j'attends que mes DAI soient là maintenant je peux les loquer et ainsi de suite là c'est tout qui est beaucoup plus fluide et il y a aussi parfois des gains en termes de gas efficiency mais ça c'est plutôt un sujet pour venir voilà je crois que c'est à peu près tout pour nous on est plutôt curieux de voir si vous avez des questions et on vous remercie pour votre attention et votre temps des questions bonjour je voulais savoir en deux mots vraiment le vrai intérêt de passer du DAI au CHI pourquoi pas rester en DAI ouais donc là juste pour mettre un peu tout le contexte donc on parlait dans cette présentation du DSR du DAI saving rate c'est en gros un mécanisme de contrôle du prix du DAI en fait toi tu as des DAI et tu peux décider de les verrouiller et tu vas gagner 8% par an si tu acceptes de les verrouiller dans un contrat grosso modo et le CHI c'est une version tokenisée de ça donc c'est en gros c'est un DAI qui gagne de l'argent spontanément parce qu'il représente un DAI verrouillé dans le DSR donc l'intérêt toi en termes d'utilisateur c'est juste qu'en fait c'est plutôt dans l'autre sens si tu veux si tu es un utilisateur et que tu ne vas pas dépenser ton DAI immédiatement il n'y a aucun intérêt à ce que tu restes en DAI tu devrais être en ADAI en CDAI ou en CHI parce que tu gagnerais d'argent à être exposé comme ça oui on peut le verrouiller en DSR et ça génère des intérêts mais quand on le met sur CHI il est liquide on peut le vendre sur un exchange ça a l'intérêt d'avoir du CHI en particulier mais le DSR c'est le concept d'accord je vous remercie juste pour vous connaître un peu plus vous venez tous du monde financier ou comment vous avez appréhendé ça parce que ça a l'air assez complexe tout ce qu'on peut faire et du coup comment on apprend ça on vient du monde financier ou on vient du monde Ethereum et du coup on apprend petit à petit toutes les briques pour monter c'est exactement ça c'est un parcours assez typique je pense de la grosse majorité ceux qui travaillent dans la DeFi ils ont des backgrounds techniques design produits commerce école de commerce mais il y a aussi beaucoup de financiers moi je suis développeur à la base aussi moi je veux vraiment enlever il n'y a pas de vraie barrière technique moi licence de lettres école de commerce les gars donc voilà je vous le dis et peut-être juste pour finir la réponse c'est en fait c'est plus simple que la finance classique dans la plupart des cas c'est aussi ça je sais que ça fait un peu peur d'entendre ça de l'extérieur mais là voilà on a été capable de vous présenter des mécanismes complexes on vous a parlé de l'infrastructure fondamentale du marché comment la liquidité est créée comment elle s'opère et en même temps on vous a parlé aussi de choses end users et on a été capable de vous donner une vision assez claire là-dessus en 30 minutes allez voir votre banque et juste demandez-lui comment ça fonctionne le livret A ou un truc comme ça je pense qu'il y a besoin de plus de 30 minutes juste pour ce truc là après il faut apprendre le risque quand même donc il faut avoir un niveau de connaissance sur le risque oui oui c'est pour ça qu'on a aussi voulu mettre des informations sur le risque parce que bien sûr on n'est pas là à vous dire mettez votre relation on veut plus mettre la lumière sur le fait que ça existe parce qu'on pense que l'approche a énormément de valeur et après voilà que vous vous reconnaissez dans ces valeurs ou pas je pense que même pour quelqu'un qui est dans la pure finance classique de voir cette alternative ça peut lui donner des idées sur la manière de mieux faire dans leur perspective à eux ça commence dans la finance classique il y a des poules de liquidités un peu qui a la Uniswap qui commence à s'y mettre pour mettre des securities donc il y a un peu de communication entre les deux mondes oui je réagis à votre propos n'ayez pas peur les gars est-ce qu'il y a pourquoi il y a aussi peu de femmes dans cet univers en tout cas de ce qu'on voit ici et deuxièmement est-ce qu'il y a des plus de 35 ans et comment ils y arrivent je pense que c'est une problématique dans la tech en général qu'il y a moins de femmes c'est un univers assez masculin mais je pense qu'il y a de plus en plus il y a de plus en plus de femmes et il y a une belle initiative à Londres je ne sais pas pour la France mais à Londres il y a une belle initiative pour justement essayer de résoudre ce problème porté par une personne qui s'appelle Lavina qui s'appelle Women in Blockchain il faut la regarder et je pense que oui en effet il nous faudrait quelque chose de similaire en France c'est un problème à plusieurs niveaux c'est le côté c'est perçu assez technique il y a peut-être aussi un côté comment dire c'est encore une industrie assez nouvelle et risquée et disons que le profil que ça attire comme vous le disiez c'est plutôt le jeune homme de 15-35 ans donc typiquement celui qui est prêt à prendre des risques d'une certaine manière si vous voyez ce que je veux dire parce qu'il y a ce côté là aussi voilà c'est moins rassurant que de se dire qu'on va travailler pour une banque parce que quand je dis ça c'est à dire il y a au-delà du sujet en lui-même les compagnies crypto c'est souvent des compagnies qui vont être complètement décentralisées sans bureau qui travaillent complètement de manière remote donc c'est aussi un changement de cadre pour les gens qui vont être habitués à des choses plus plus dans la boîte plus traditionnelles mais bonjour j'ai juste une question concernant la KYC donc quelque part à un moment donné il faut que l'utilisateur s'identifie afin qu'il puisse récupérer son argent je pense donc moi j'aimerais bien savoir est-ce que la DeFi elle a un dogme d'éliminer la KYC ou est-ce qu'il y a des phases où la KYC la reconnaissance du client est importante et qu'elle sera enregistrée dans votre process voilà ma question merci alors effectivement c'est une bonne question nous ce qu'on voit c'est il y a un peu deux points de vue là-dessus la plupart des protocoles DeFi il n'y a pas de KYC dessus pourquoi ? pour plein de raisons il y a la question d'accessibilité on veut que tout le monde puisse accéder à ces nouveaux services financiers d'une manière simple rapide etc maintenant il y a aussi la question de dire quand on regarde l'exemple de Realty par exemple où là on vous demande de remplir une procédure de KYC parce que c'est de l'immobilier ça peut se comprendre après la question de dire c'est DeFi c'est pas DeFi là c'est à chacun de faire le pour et le contre maintenant ça se comprend qu'il y ait des procédures de KYC et c'est normal ce qu'il faut aussi savoir c'est que l'écosystème il se structure pour l'instant il n'est pas très régulé donc on attend de voir comment ça va se passer mais c'est pas blanc ou noir ouais peut-être juste pour ajouter là dessus pour l'instant le principal facteur qui va gouverner ça c'est le côté légal donc c'est à dire en fait quand je dis ça c'est vraiment en termes vous le disiez certains services en ont d'autres en ont pas mais ça va vraiment être dicté par les features c'est à dire à partir du moment où il y a un service qui interagit avec de la monnaie fiduciaire que ce soit en entrée ou en sortie il y aura un KYC à partir du moment où il y a des tokens qui sont des sécurités il y aura un KYC mais maintenant on va prendre une dernière question bonjour merci à vous pour l'exposer je voudrais avoir votre sentiment sur ce que je trouve en tout cas jusqu'à présent peut-être que vous allez me faire un peu changer d'avis mais sur ce que j'identifie comme un peu le talon d'Achille de tout ça c'est à dire que j'ai l'impression que la plupart des arguments et des avantages proposés par la défi viennent d'un point fondamental à savoir que la plupart des prêts et des choses risquées ne le sont pas vraiment puisque tout est sur collatéralisées est-ce que vous n'avez pas l'impression que dès qu'on en soit qu'on peut faire qu'on ne peut pas faire sans soit que le jour où on arrête de surcollatéraliser en fait c'est plus si des intermédiaires parce qu'il y aura du risque donc il y a des gens qui vont calculer le risque et donc on va remettre des intermédiaires que ce ne sera pas si accessible que ça parce que finalement avec 10 euros on ne pourra pas tout de suite aller sur compound etc. est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette surcollatéralisation qui n'est à mon sens pas pérenne est un peu le talon d'Achille je pense que Mounir tu aurais une bonne perspective je vais juste mettre un petit point rapide de mon côté parce que j'entends souvent cette question et en effet je pense qu'elle est pertinente je pense que ce qui se passe ici aussi c'est que la surcollatéralisation c'est pour moi la manière la plus simple de faire des prêts c'est peut-être pour ça aussi qu'on a commencé par ça parce que quand tu te lances dans quelque chose de nouveau tu vas commencer quand même par le use case le plus direct maintenant on est déjà passé au-delà de ça tu as sans doute entendu parler par exemple des flash loans d'AV qui sont aussi disponibles sur d'autres services on est sur du prêt sans collatéral et justement c'est un truc qui d'un point de vue externe si tu vois le loan surcollatéralisé c'est très safe le flash loan c'est très risqué d'un point de vue extérieur tu te dis attends un gars il va m'emprunter 5 millions de dollars pour 15 secondes je ne le connais pas la description comme ça ça fait un peu mais on est quand même capable de supporter un truc comme ça parce qu'au final c'est vraiment la question est-ce que tu as un système avec tes smart contracts qui peut lui donner une existence qui est bien cadrée une fois que c'est le cas alors oui il peut exister et c'est soutenable oui peut-être tu t'aurais fait aussi au dernier acte de BZX qui a qui a été ok en général c'est le moyen qui 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 est le plus prouvé qui qui peut résilier enfin qu'on peut automatiser le mettre d'une façon décentralisée sans avoir une entité centrale sans se connaître pour faire un prêt des cas particuliers comme les flash loans qui se passent en une seule transaction c'est le seul cas qu'on a pu concevoir à prendre des prêts sans collatéral mais je pense qu'il y a je pense qu'il y a Alex qui est là qui parlera d'une nouvelle méthode de prêt qui est baquée par des NFT donc ça sera peut-être à suivre ce soir super bon merci 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 On est ensemble, on est quatre sur le panel aussi. Ok, on est quatre sur le carré Nicolas. Ok, tu attends que ce soit rouge. Est-ce que j'ai besoin de mon ordi du coup ? Non, j'ai sur mon ordi, j'ai la prise. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, du coup, je te laisserai parler de ça. Je te laisserai parler de désavantage. Si tu veux, il y a ça aussi. Si tu veux faire un... Tu sais plus, je t'envoyer un email ou je t'envoie. Je vais mettre là-dedans, quand même. Eh bien, regarde. Ah, cool. Il n'est pas un jour. Il n'est pas un jour de toute manière. Je fais mon BSA. Et oui, du coup, à la fin, je t'ai mis en dernier. Comme ça, on pourra prendre le switch à la fin. Ils m'ont dit, du coup... Je pense qu'on te peut se gâter. Ouais. Je sais pas. Non, moi, j'ai pas un jour. Non, moi, j'ai pas un jour. Je vais aller juste un jour. Ouais, parce que j'ai pas un jour. Merci. 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 Merci.